Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui pour finir la semaine on va parler quarantaine, covid, méga kraken, abuse de ouf en KvK saison 1 Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis, qu'attendez-vous pour nous rejoindre sur le Discord de la chaîne ? C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez à droite sur l'overlay Pas d'excuses pour ne pas cliquer sur le lien et nous rejoindre sur le Discord, vous aurez toutes les infos, tous les screens Bientôt les paris, les pronos de dernière minute de la Ligue Osiris pour bien vous blinder Donc n'hésitez pas les amis, c'est le moment où nous rejoindre juste après, ce sera trop tard Vous allez rater les derniers infos sur les pronos, même si je vous en ferai des vidéos, il y a toujours des ajustements de dernière minute le samedi Comme ceux qui sont sur le Discord le savent Les amis, pour commencer, un petit oeil rapide aux events, c'est le calme avant le patch de la semaine prochaine Le grand prix anniversaire, vous avez vu ma voix, ça va quand même mieux Et d'ailleurs regardez, j'ai changé de micro, dites-moi si vous entendez une différence Alors, j'ai trois micros différents, là je viens d'en changer l'un des trois et j'enregistre avec un autre différent Donc dites-moi si vous entendez une différence, si c'est mieux, si c'est moins bien, si c'est tout naze S'il y a du bruit, si c'est n'importe quoi, n'hésitez pas, c'est le moment où j'ajuste mes réglages Donc c'est le moment de me le dire en commentaire si c'est nickel et que ça ne change rien pour vous C'est parfait également Donc les amis, au niveau des events, le grand prix d'anniversaire Je vous ai dit, on va avoir les matchs, je vais vous faire des streams, des matchs normalement J'ai récupéré mon petit accès prioritaire de streamer, donc ça me fera plaisir Et rien de particulier, on attend toujours mon match de la Ligue Osiris contre les One V Et les One V, on va en reparler dans la vidéo, vous allez le voir les One V Ouais, je les rends compte, le match contre les One V aura lieu Alors là, pour le coup, je participe au match, donc je ne vais pas vous faire un stream de mon propre match Et mon infomatch contre les One V, 5 milliards sans puissance, ça calme Ça sera dans précisément 2 jours, 2 heures et 14 minutes Donc on sera prêt pour affronter les One V à 15 heures, à 15 heures dans 2 jours Donc c'est à 15 heures dimanche, on sera là au rendez-vous Même si ça risque d'être plutôt chaud Et même si pour le moment, au niveau des différences de score, on occupe la première place On a 158 000 points, ils en ont que 144 000 Donc on est en tête, mais pour combien de temps ? Ça va dépendre du match, il y a très peu de chances qu'on gagne C'est quasi impossible à ce qu'on gagne Mais on donnera tout quand même Les amis, on en reparlera après des One V Je vous ai dit que nous allions parler Kraken et on va aussi parler Covid On va commencer par ça Avec une info qui circule partout Mais quand je vous dis partout, c'est que je l'ai vu vraiment sur plein d'endroits Et personne à ma connaissance n'a encore eu l'info A savoir, regardez, on a un streamer chinois plutôt très connu Qui a montré cette photo des locaux de Lilith dans une vidéo Il y a une vidéo qui circule où il parle de toutes les mises à jour qui arrivent en Chine Et il montre cette vidéo des locaux de Lilith qui sont barrés par un strass de la police On voit bien, c'est les vrais locaux de Lilith à Shanghai C'est pas un fake Du coup, on a essayé de comprendre J'ai demandé à Daenerys, notre maître Shambhala du Discord Qui traduit tout, un ninja de la traduction De nous traduire ça Et bien écoutez, c'était plutôt flou Même en lisant les commentaires de la vidéo Du coup, j'ai demandé directement au dev chez Lilith Enfin, au Community Manager en charge des Youtubers Chez Lilith à la maison mère Qui m'a répondu de manière assez transparente Et pas si surprenante que ça Mais c'est quand même étonnant En tout cas, on n'a pas dit de rien au niveau du jeu Il faut savoir qu'il y a eu un problème Dans la zone où Lilith a ses bureaux C'est un complexe de plusieurs bureaux Et bien, il y a eu un cas de Covid Et il faut savoir qu'en Chine, à Shanghai, ça rigole pas du tout Le cas de Covid Du coup, ils ont fermé tous les bureaux de la zone Ils ont envoyé l'intégralité Vous entendez ça ? Imaginez, ça arrive en France Une grande zone comme Paris, la Défense par exemple Vous imaginez, renvoyez tout le monde Tous les collaborateurs de toutes les entreprises du secteur Ont été renvoyés chez eux Toute la zone a été fermée Ils sont tous en télétravail Ils doivent tous subir un test de dépistage du Covid Et toute la zone est actuellement désinfectée Un truc de dingue Ça veut dire qu'à Lilith, en ce moment C'est 100% remote C'est 100% télétravail C'est vraiment très surprenant Mais cette info que je vous donne là Elle est fiable à 100 000% Elle vient directement, encore une fois De chez Lilith C'est dingue Mais c'est comme ça que ça se passe Ils sont tous en TT là, tranquillement Donc ils en profitent C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de maintenance de serveur Parce que maintenir un serveur à distance C'est un peu chaud Et on pourrait donc avoir un décalage De la maintenance Qui devra avoir lieu la semaine prochaine A cause de cet événement Qui a fait fermer les bureaux de Lilith Et c'est là qu'ils ont leur serveur Donc ça ne serait pas étonnant Voilà pour cette info un petit peu spéciale En tout cas, je ne pense pas que vous l'avez eu ailleurs Celle-là Et ça me fait plaisir d'avoir pu vous ramener Directement, directement de chez Lilith Et des collabs de dev Ce qui se passait chez eux On continue et on va parler Mega Kraken Si vous n'avez pas encore entendu parler de ce joueur Vous allez en entendre parler très rapidement De l'alliance W-O-E The Nephisto Il s'appelle du serveur 28-31 Alors le 28-31 Regardez, on va regarder Ils sont en KVK saison 1 Ça vient de commencer Et le 28-31 Et face aux 28-29 28-39 Et 28-30 Tranquille En S1 11-11 On est bien Ils ont la petite étoile C'est un royaume émergent Il fait partie des royaumes Les plus puissants On verra jusqu'au début de la saison 2 C'est l'un des royaumes les plus puissants Donc en saison 1 Et regardez Les mecs en pré-KVK Ils sont détente Il y a un joueur Il vient de claquer The Nephisto Donc là C'est le stage 2 Le stage Où on crée des troupes Le mec a 432 millions de points Regardez bien 432 millions de points Le royaume numéro 1 Le S1 Le 28-31 A 661 millions Le mec a les 2 tiers de points De son royaume Le deuxième Est à 82 millions Autant vous dire Qu'ils vont se faire rouler dessus Le troisième aussi 49 millions Ils sont morts De chez mort Alors comment Ce monsieur Sanchite Est arrivé A 432 millions Et bien Il avait décidé De nous faire Une petite vidéo Pour nous montrer ça Je voulais accélérer La vidéo En 400% de vitesse Parce que sinon Ca durerait Une demi-heure Regardez bien Cette vidéo Le mec C'est simple Regardez en haut à droite Il faut regarder les infos importantes 17 millions de j'aime Donc déjà le mec Il a un petit stock De 17 millions de j'aime Pour le moment Il fait des T5 Et il est parti A 135 millions de puissance Il fait des T5 Au début de la vidéo On va même dire 130 millions Il fait des T5 Il claque ses accélérateurs Pour le moment Pour faire des T5 Et déjà Qu'avec un 130 millions de puissance Vous êtes énormissime Ca calme Je me rappelle Qu'avec un J'étais Je ne sais plus à combien J'étais à 30 millions J'étais tout naze Et bien Le mec Il est là déjà Depuis le début de la vidéo Il a pris 20 millions Au calme Il n'a pas encore Pour attaquer ses j'aime Vous allez voir Quand il va attaquer ses j'aime Ca va brûler Ca va plus être la même Et vous allez voir A combien il va finir C'est simple En tout cas Pour faire Autant de puissance En si peu de temps Il n'y a pas le choix Il faut claquer de la j'aime Et il faut avoir une cb Vraiment infinie Vous avez vu Je vous l'ai dit Je voulais accélérer en 400% Et ça dure pas mal de temps Le mec fait Mais attendez Il a pris 432 millions de points Il a fait un job Je crois Si je ne dis pas de bêtises Si mon calcul est bon Il a dû faire un truc Comme 20 millions de T5 Je crois que c'est ça On va voir à la fin 20 millions de T5 Autant vous dire Que le mec A fait plus de T5 Juste pour son stage 2 De son KVK saison 1 Que moi Depuis le début Du jeu de rank Et pourtant Je ne suis pas un free player Et voilà Là il s'est vénère Et il a fini Là il est passé au gem Ca va quand même Beaucoup plus vite Vous avez vu Là il n'a plus de ressources Evidemment Donc du coup Il doit se remettre Une petite injection de ressources Vous avez vu Ca monte quand même Beaucoup plus vite La puissance Quand vous claquez de la gem J'ai l'impression Qu'il est sur le serveur de test Et voilà Là il enchaîne Regardez Et on voit bien En haut à droite Déjà On voit toutes les ressources Qui baissent La nourriture L'or Et regardez ce qui baisse le plus C'est bien évidemment Les gem Le mec se déchire Il a fait de l'infanterie Comme un ouf Il a fait de la cavalerie Comme un ouf Il fait des archers Comme un ouf Regardez comme ça monte Comme ça monte Il a dû claquer Les 20 millions 20 millions De troupes de T5 C'est tout simplement C'est tout simplement Abusé Pour un KVK Saison 1 C'est sûr A ce niveau là De jeu Les joueurs en face N'ont strictement Aucune chance Face à ce joueur Ils n'arriveront jamais A rivaliser avec lui Sachant que c'est le seul A avoir ce score là Donc c'est la seule Baleine Et encore Même pas méga baleine Parce qu'il n'y a même pas D'autres baleines Les autres sont à 2 millions De points derrière Quand il y en a 432 millions En création de troupes Regardez Il va dépasser Les 300 millions Il lui reste encore 4 millions de gem Donc il va les atteindre tranquille Voilà Il a dépassé Les 300 millions Au total Il va avoir pris Ses 200 millions De puissance Sup Même plus Il va avoir fait Plus de 20 millions De troupes Regardez Il va faire plus de 20 millions Dès qu'il dépasse Les 330 Il aura fait plus de 20 millions C'est ça Laissez tomber Il y arrive C'est énormissime Il y a encore 1 million et demi Bref Une méga baleine Si vous vous demandiez Comment un joueur Qui avait qu'à saison 1 Pour avoir un score comme ça Et bien voilà Vous avez 17 millions de gem Vous n'avez rien à faire Et bien avec Et vous avez beaucoup 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 Trop d'argent Vous pouvez faire ça Évidemment A ce stade Je n'ai pas d'autres infos Sur ce joueur Mais si j'en ai d'autres Bien évidemment Les amis Je vous tiendrai Informé On continue les amis Et on va rester sur les KVK Je vous ai dit On va parler Des One V Mais pas que Si vous avez la curiosité De regarder Dépacter tous les KVK Vous verrez Il y en a des courageux Qui ont été en conquête du désert Mais il n'y a actuellement Aucun serveur Imperium En conquête du désert Pareil En marge des âges Là il n'y a même pas Parce qu'ils l'ont fermé En lutte D8 Il n'y a pas de serveur Imperium Actuellement En lutte D8 Certains Dans ceux qui ont commencé Je ne parle pas de pré KVK Je parle vraiment De ceux qui ont commencé Et bien Il n'y en a pas Ils sont tous Actuellement Soit en fin de KVK En zone d'attente De KVK Comme le mien Comme mon serveur Qui est Imperium Si vous regardez bien Tac Mon serveur Le 14.7.14 Nous ne sommes toujours pas inscrits Je vous remonte On a même passé Le dernier inscription Sans s'inscrire Les Imperium Sont actuellement Tous En phase d'attente Ou En tout début de KVK Et ils sont En hymne héroïque Donc on ne peut pas aller les voir Avant qu'ils soient A 25 jours Mais J'ai quand même des news Puisque si vous regardez Le Facebook Ça troll Ça troll même Énormément Vous le voyez Là c'est des royaumes Je dirais Standard On va arriver Au premier royaume impérium Notamment avec le 13.65 Il y a le 10.21 là Qu'il y a plutôt Un KVK Qui va être intéressant à suivre Mais regardez Le 10.21 C'est un royaume Pas sous-estimé C'est le royaume des 10.21 Ils sont quand même Assez Même très solides Le royaume de Corée Si ce n'est pas de bêtises On a le 13.65 Qui se retrouve Avec le 22.44 Le 18.75 Et le 23.38 Évidemment Alors le 22.44 C'est les K244 Énorme Le 18.75 Les W75 On a déjà parlé Au dernier KVK Et les RR38 Qui sont Bon en Ligue Osiris Mais qui pour le moment Ont eu quand même Des KVK Plutôt simples Mais ils vont tout donner Ils ont dit Qu'ils laisseront Le runner Sur le terrain C'est ce qu'on verra Et le 13.65 Qu'on ne présente plus Avec les 365 Alors eux Les JST Évidemment Ont un avantage énorme Sur ce KVK Sur le papier Sur le papier Ils ont déjà donné gagnant On va voir ce que ça donne Ils sont en super forme Les JST Ils sont en super forme Pour la Ligue Osiris Ils sont un KVK Qui promet D'être plutôt facile Ou plutôt plus simple Pour eux Que pour leurs adversaires Pour le coup On verra On le suivra Dès que possible Mais il faudra attendre Pour le moment Ils sont juste Au tout début C'est le gros KVK À suivre du moment Il n'y a pas que celui-là Enfin qui va popper On a aussi bien évidemment Celui du 1671 Face au 1228 Au 2010 Et au 2460 Alors le 1171 C'est les Magus Avant c'était le 1671 D'annonce principale Les OM28 Du 1228 Pas mal en Osiris Et les C10 Du 2010 Là on a quand même Des gros royaumes Le 2460 Avec les 60RG Et le petit challenger Ça va être difficile Pour lui On va voir Le 1671 En tout cas Doit impérativement Gagner ce KVK Pour continuer D'augmenter Et de montrer Sa suprématie Et le fait que Ce serveur augmente On va finir Je vous ai dit On a les OneV Aussi Qui sont actuellement En gros KVK Alors On n'a pas accès On a beaucoup de streamers Qui font des lives dessus On a malheureusement Pas encore accès Mais C'est très 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 chaud Pour le 1556 Le 1556 Le 1556 Est en train De prendre Vraiment Vraiment Très cher Sur les Rise of Kingdom Group Le 1556 Est un petit peu Bloqué Du coup Il est un petit peu Bloqué Dans le sens Où il se fait Où il se fait pas mal Trollé Forcément Ils arrivent Ils arrivent à bloquer Le 1556 Et à le repousser Du coup Le 1556 Est en train de partir Dans une autre stratégie De la stratégie De je mets Des forteresses Partout Pour bloquer Le passage Mais là Comme je vous le montre Sur les screens Là Ils sont obligés Ils n'ont pas le choix Que va attendre Le 1556 A présent Le 1556 Est allié A un allié Bien évidemment Puisque c'est un 2 Versus 1 Versus 1 Donc le 1148 Et le 2302 Sont avec le 1556 Le 1060 Est tout seul Également Du coup Ils comptent sur leurs alliés C'est leur seule chance Pour gagner Face au 1034 Mais Il va être intéressant De voir Comment Le 1556 Va réussir A se relever De cette situation Qui est vraiment Complexe Et difficile pour eux Ils ont l'avantage En puissance Ils ont l'avantage En nombre Ils ont Malgré ce qu'ils disent Tout autant De baleines Que les One V Si ce n'est plus Mais au moins Tout autant de gros payeurs Et pourtant Les One V Une meilleure stratégie Une meilleure organisation A la coréenne Et ils sont en train De rouler Littéralement Sur le 1556 Est-ce que le 1556 Est-ce que le 1556 Va réussir à gagner Le KVK en terre du roi Est-ce qu'il se relèvera D'une nouvelle défaite Parce que le 1556 A enchaîné Pas mal de défaites Quand même On le saura Très prochainement Et dès qu'on pourra voir Ce KVK Je vous le montrerai Ça sera d'ici Deux semaines et demi Environ Les amis Pour finir Je vous ai gardé Quelques petites clés Pour voir Si j'avais toujours De la chance Notamment Sur les KVL Je les ai gardées Je vais vous faire Des petites ouvertures Une par une Voir ce qu'on a Et après On va en claquer Des 10 par 10 Donc pour les une par une On va faire les 8 On va voir Si j'ai de la chance Sur ces 8 clés Premier Une étoile C'est tout naze Deuxième Une sculpture C'est bien Donc une sculpture Pour 3 Une sculpture Pour 4 Une sculpture Pour 5 Une sculpture Pour 6 Deux sculptures Pour 7 Et deux sculptures Pour 8 Maintenant Donc je viens de faire 8 ouvertures Vous avez Je fais le test Maintenant 8 ouvertures Toutes seules J'ai deux sculptures Pour 8 Et deux fois J'ai d'une scan Maintenant Je fais une petite ouverture De 10 directement Hop là Qu'est ce que j'ai J'ai 3 sculptures Donc quand j'en ouvre 10 J'ai 3 sculptures Pour 10 Quand je les ouvre Toutes seules J'ai que 2 sculptures Pour 8 Le ratio est très proche On va refaire Une petite ouverture De 10 Pour voir comment ça se passe Là cette fois J'en ai 4 Donc plus et meilleur avantage Et vous le voyez En plus Il y en a 2 que j'ai déjà Je récupère des pièces Une dernière Je vais garder Pour faire des plus grosses ouvertures Plus tard C'est pour ça que je vais pas Tout ouvrir maintenant Je pourrais faire 40 d'un coup Je refais 10 pour voir Et cette fois J'en ai 5 Donc sur le papier J'ai eu aucune ouverture Vraiment de ouf Avec 10 sculptures d'un coup Sur le papier Les 3 tirages Que j'ai fait à 10 Sont quand même mieux Que mon tirage Et regardez J'ai 250 Hop là Je reprends 5 Sont quand même mieux Que le tirage Les 8 tirages Que j'ai fait En 1 En 1 J'allais vous dire En 1 Et si on regarde Au niveau des coffres Je vous ai déjà fait des tirages Je n'ouvrerai bien Évidemment pas tout de suite Mes coffres en argent On garde On attend un jour Qu'il y ait un patch Qui serait favorable Pour tout ça Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo De fin de semaine On attend impatiemment Le patch de la semaine prochaine J'espère Qu'il ne sera pas repoussé Je vous donnerai des nouvelles De la Ego Ziris Du grand prix d'anniversaire Quand ça va avoir commencé Bien évidemment Mais rien avant Le 16 septembre Normalement Les amis Comme d'habitude Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un colosal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz